Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, messages et énergies de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe aujourd'hui en ce portail 11.11 et ce jour de souvenirs, bien sûr. OK, alors on va aller regarder tout de suite les messages de cette personne et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui. Juste gardez en tête que c'est une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler et si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je fais semblant de rien, mais cette personne, elle fait semblant de rien, mais elle pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous, mais ne laisse paraître de rien en ce moment. Je te reviens bientôt. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Je vois des signes de toi partout. Donc, vous êtes vraiment dans l'esprit de cette personne tout le temps, OK? Tellement qu'elle ne veut absolument pas que ça paraisse. Elle ne veut pas que vous ressentez ça dans l'énergie. Elle ne veut pas du tout que ça paraisse avec les gens autour, à son travail, peu importe qui les gens autour, OK? Elle planifie revenir parce qu'elle veut vous parler. Donc, je reviens bientôt pour te parler. Je vois des signes de toi partout. Je vois des signes de toi partout, là. C'est parce que quand on a quelqu'un en tête, là, on voit tout de cette personne, hein? On voit tout. Mais lorsqu'on arrête de penser à cette personne, on ne voit plus ces choses-là. Donc, cette personne, elle pense à vous. Et c'est la raison pourquoi elle voit des signes partout de vous. Lorsqu'on a quelqu'un en tête, on voit son auto. On voit son nom. On voit ci, on voit ça. On pense, on pense, on pense. On voit des signes partout. On voit des synchronicités. C'est ça. Est-ce que tu vas me faire mal comme les autres ont fait? Donc, elle a mis... Elle s'est faite une carapace. Elle s'est faite une carapace. J'ai bien peur que j'ai une dépendance de sexe et j'ai besoin de plusieurs personnes pour me plaire. Mais c'est plus par rapport à... Elle doit encore... Elle doit encore apprendre des leçons karmiques. Elle va apprendre. Je reviens bientôt. J'ai encore besoin... Donc, je reviens bientôt. J'ai encore besoin d'être validée de d'autres personnes, de plusieurs personnes. L'estime de soi a été très touchée. Oui, cette personne pourrait avoir une dépendance sur le sexe. OK, ça peut être la pornographie. Ça peut être... Elle a besoin de plusieurs partenaires, là. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Est-ce que tu vas m'aimer quand même avec mes crises? Elle peut avoir tendance à s'écrouler, à faire des crises d'anxiété ou d'angoisse ou des choses comme ça, des crises de panique. Donc, elle a peur que vous la laissiez pendant ces moments-là. Et je m'éteins émotionnellement souvent. Est-ce que tu vas endurer ça? On voit que cette personne, elle vit vraiment beaucoup d'instabilité émotionnelle, mentale, a plusieurs blessures. des blessures de trahison, des blessures de confiance. OK. OK. On va aller chercher d'autres messages. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire de plus? Je sais que tu as raison, mais je devais en arriver à mes propres conclusions. Donc, il y a peut-être eu des conflits entre vous et cette personne. OK. Il y avait beaucoup d'obstination, peut-être sur comment vous voyez le lien, tout ça, OK. Peut-être que vous avez dit à cette personne que vous allez bien ensemble, que ça pourrait être super et tout ça. Et elle a refusé de voir ici. Je me sens endommagée, comme je ne peux pas être dans une relation. parce qu'elle a ça, elle a des dépendances. Ce n'est pas nécessairement le sexe, ça peut être d'autres dépendances aussi. OK. Et le sentiment d'être endommagée, c'est toutes les blessures qu'elle n'a pas guéries. Donc, elle a l'impression d'être endommagée, brisée, pas réparée. Mais elle doit réparer. Elle doit se réparer. Je ne semble pas être capable de trouver les bons mots à te dire. Mais tout ce que je veux, c'est de te parler. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de dire. Te mentir était plus facile que de te dire la vérité. Elle vous a menti. Elle a raconté. Elle vous a peut-être dit qu'elle n'était pas intéressée, qu'elle ne vous aimait pas. Elle vous a peut-être menti sur d'autres choses aussi. Ça dépend de chaque personne. Tu as impacté ma vie d'une façon, d'une manière que tu ne sauras jamais. Wow! Vous avez aidé. Cette personne a changé, a évolué, a grandir. Dans le lien, vous n'avez rien dit nécessairement, au fait en particulier. C'est juste votre présence d'énergie. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Elle a des... Elle fantasme beaucoup sur ça, les amis. Un rendez-vous avec vous. Elle pourrait aussi vouloir beaucoup d'intimité avec vous en ce moment. OK? Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Toi et moi sommes un. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'affection et d'amour ici. Cette personne, elle a pour vous. OK? Elle fait beaucoup de travail sur elle. Mais elle a vraiment... Cette personne ici, aujourd'hui, elle a énormément de... Dans cette lecture ici, beaucoup de blessures. Elle a beaucoup de réparations à faire, mais il y a cet amour. Donc, cet amour ici va aider cette personne à aller beaucoup plus vite. Surtout si vous, plus vous, ou si vous travaillez sur vous, faites le travail intérieur, plus cette personne le fait. Parce que... Si on parle de flammes jumelles, ici, OK? Vous êtes... Vous êtes connectés avec un fil qui est... Donc, plus vous faites le travail, cette personne va suivre aussi. OK? Donc, c'est un peu comme ça. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne. Vous avez beaucoup changé cette personne ou vous avez ouvert les yeux à cette personne. Peut-être à un autre... Une autre façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses. Elle se sent très liée à vous. Regardez les cœurs et les coupes. Ils sont collés, liés, très liés. Solitude. Donc, elle fait comme si elle s'en fout un peu. OK? Elle reste... La plupart du temps, elle reste seule. OK? Comme ça, elle n'est pas obligée d'être quelqu'un d'autre. Elle n'est pas obligée de faire semblant. Lorsqu'elle est seule, il n'y a pas de trouble. Union. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'envienne directement là, mais bientôt. Leçon. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Mais je ne sens pas être capable de trouver les mots. Cette personne s'ennuie de vous. Elle a appris plusieurs leçons ici. Dans cette... Dans ce lien avec vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui naît chez cette personne. On a le printemps. Donc, vous pouvez revoir cette personne à l'entour du printemps, mais sinon, il y a quelque chose de nouveau dans l'énergie de cette personne. Vraiment nouveau. Quelque chose qui naît. Le vieux n'est plus ou presque. Le vieux n'est plus ou presque. Magicien. Énergie. Gémeaux. Cette personne pourrait... J'aime pas le mot manipuler, mais juste, elle pourrait s'arranger pour vous parler. Elle pourrait s'arranger pour essayer de vous ramener. On a introspection avec Hermite ici. Énergie vierge. Wow. Donc, cette personne avait besoin d'un peu de temps seule. avait besoin d'apprendre encore des leçons. Elle avait besoin d'avoir confiance qu'elle a tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir avancer. Donc, beaucoup d'introspection. Cette personne passe beaucoup de temps seule en ce moment ou a passé un bon bout de temps seule à réfléchir à comment vous ramener, comment avoir toutes les ressources pour pouvoir être avec vous. On a la mort, énergie, scorpion. Donc, on a une phase qui se termine et une autre phase qui commence. Et la phase qui se termine, moi, je crois que cette personne, elle est vraiment en train de lâcher prise de ses dépendances. Peu importe si c'est le sexe ou autre chose, elle est vraiment en train de lâcher prise de ça, de laisser aller tout ça. OK? Et elle décide à cette union. Dix découpes, les leçons apprises et vraiment vouloir cette union avec vous. On a cancer, poisson, scorpion. Cette belle réunion ou union. Union ou réunion. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne vraiment, ça pourrait être union, sinon c'est réunion, elle revient. Et on a l'impératrice. Alors, elle vous voit comme cette fraîcheur dans sa vie, cette nouveauté et cette fraîcheur. Et vous êtes toujours une nouvelle personne pour cette personne. Elle ne s'ennuie jamais avec vous. Elle ne s'ennuie jamais avec vous. C'est une personne, elle vous voit comme une personne très, très indépendante et belle, plein de ressources, très intelligente, pas besoin de personne vraiment. OK? Vous prenez soin de beaucoup de gens et vous prenez soin de cette personne et elle vous voit comme une personne très, très fiable. Donc, c'est vraiment beau. Elle avait besoin de passer un peu de temps seule. Moi, je dirais que cette personne, elle commence vraiment à lâcher prise des choses qui l'ont bloquée. OK? Et elle se prépare pour venir vers vous. Wow! Regardez ça! 11-11. C'est aujourd'hui. 11-11. Ça, c'est quelque chose. On a 31-13. Encore. Hier, elle est sortie. On a 14-14. Et on a 2-3-4. Alors, aujourd'hui et puis hier, j'ai vu 1-2-3-4. OK. On a protégé et brave, courageux. Donc, elle aime la foi que vous avez en la vie. Elle aime comment vous faites confiance à la vie, comment vous vous sentez protégé. OK? Et que ça vous donne le courage d'avancer. Vous n'avez peur de rien. et elle voit ça. Elle admire ça. Ça l'inspire beaucoup. On a un cœur avec une clé manquante. Donc, elle pourrait vous voir comme la clé de son cœur ici. On a le sac à main. OK. Vous pouvez avoir beaucoup de succès au travail. Vous êtes quelqu'un qui fait attention à son argent. OK? Vous vous habillez bien. Vous avez du style. On a la lune avec l'étoile. Elle pourrait penser beaucoup à vous la nuit, le soir. Rêvez à vous. Et on a le flamand rose. C'est drôle, hein? Dans les lectures, il y a cette position d'une jambe droite et l'autre pliée. Comme le flamand. Il y a une belle transformation ici. Alors, c'est ce que j'ai. On va regarder je vais regarder une Arrows of Love pour voir les intentions. de cette personne de cette personne. Juste une. Donc, peut-être la prochaine action que cette personne va prendre. OK. La prochaine chose que cette personne va faire par rapport à vous. Cupidon. Donc, elle est toujours là dans votre énergie. Elle va rester toujours là dans votre énergie. Elle pourrait vous démontrer beaucoup plus d'amour. Si elle ne démontre rien, ça pourrait être ça. On va la regarder un approximatif de quand est-ce que vous pouvez vous attendre de gros changements avec cette personne. on a octobre. Ça vient de se passer. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Ça pourrait être la fête à quelqu'un au mois d'octobre aussi. OK. Alors, on y va. Moi, je n'en reviens même pas comment qu'un air passe vite. Ah! Ça passe comme un coup de vent. Un vrai coup de vent. OK. Votre chanson que je colle dans la section des commentaires pour vous. Give me one reason de Tracy Chapman. Excellente chanson. Excellente chanteuse. Ça, ça me rappelle tellement ma jeunesse. Vraiment. Alors, c'est ça. Je vais juste prendre une carte oracle de Delve pour terminer. J'ai oublié. Je voulais en prendre une d'ici. On va regarder l'énergie de cette personne globalement par rapport à vous et ce lien. La création. La création. Imagination. Inspiration. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Conception. Accomplissement. Aboutissement. Réalisation. Genèse. Donc, cette personne travaille sur elle. Elle travaille sur elle. Peut-être elle travaille beaucoup. Elle peut être en train de créer quelque chose. Peinturer. Bâtir. Peu importe. Rénover. Faire des dessins. Alors, elle est en train de créer. Elle peut être aussi créative à son travail. Elle peut être en train de réaliser un gros projet, un grand projet ici. Et elle sort de plus en plus de la réalité. Elle utilise un petit peu plus son imagination, OK? Pour l'inspirer et concevoir des nouveaux, des nouvelles idées. Ouais. Aboutissement aussi. Elle peut être en train de terminer un gros projet ici. OK? Un grand projet. Il y a de la peinture. Pour certaines personnes, elle pourrait être en train de peinturer. Pas nécessairement une peinture-dessin, mais elle pourrait être en train de peinturer. Elle peut vouloir créer aussi avec vous dans ce lien parce qu'on voit les deux personnes. Elle pourrait vouloir travailler avec vous, avoir des idées pour créer avec vous, créer quelque chose avec vous éventuellement. Ça, c'est par rapport à vous et ce lien. Donc, créer, imaginer, elle s'imagine avec vous, créer une vie avec vous. Ça peut être aussi pour commencer votre propre entreprise ensemble. Alors, c'est ce que je vois. J'ai votre chanson « Give me one reason » de Tracy Chapman que je colle dans la section des commentaires. Et c'est ça. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. merci beaucoup de liker, de partager et de vous abonner. Je ne sais pas si vous êtes abonnés aux deux chaînes. Donc, j'ai deux chaînes. J'ai Sandy Tarot Plus aussi. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée. À la prochaine. Bye, bye! Bye!